La Matmute vous présente La Quotidienne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. La raison, Félix, de cet applaudissement, qu'est-ce que c'est ? C'est la centième, Sylvain. La centième de quoi ? De la quotidienne, évidemment. C'est la centième quotidienne. Moi, j'attendais le centième lancement, mais vous avez choisi la facilité avec les applaudissements. Mais c'est vrai qu'on peut se... J'ai choisi la facilité, à tout de suite me retourner vers vous pour que vous collanciez cette émission. Oui, c'est la centième quotidienne. On a commencé tous ensemble cette émission le 21 octobre dernier. Chers amis qui êtes déjà venus nous rejoindre sur le plateau. Et depuis le 21 octobre, tous les jours, du lundi au vendredi, invariablement, quelques petits breaks, quelques fois, pendant les vacances scolaires. Comme d'ailleurs, ça va arriver, d'ailleurs, prochainement en avril. Oui, c'est ça, pour TAC. On peut donner les dates, d'ailleurs. 10 à partir du 17, hein ? Oui, c'est ça, c'est du 18 au 5, je crois. Du 18 au 5, voilà. Il y aura un petit break avec de la rediff, des compilations, des remontages. Et puis, ben voilà. Donc, tous les jours, on est là, en direct. Le direct, on le dit toujours ici à LCN, le direct. Oui, c'est la vie. Parce que, comme je le répète souvent, vous regardez, nous sommes là et nous communiquons ensemble. En même temps que nous faisons, vous, vous, nous voyez. Donc, ça, c'est bien, hein, Félix ? C'est très bien. Et c'est la vie. Cette émission vit aussi grâce aux invités. Voilà. Ceux-là, on a déjà eu l'occasion de les recevoir. En tout cas, Michel Lesage et Denis Leblond, qui font partie de l'association Les Amis de l'Ortie. Vous revenez avec plein de bonnes choses à goûter, notamment pour présenter votre festival, Les Orties, qui aura lieu le dimanche 6 avril à la Haie de Routot, avec un autre invité, Jacques Thierry, pardon, qui est restaurateur et qui va nous expliquer comment on peut cuisiner l'ortie. Oui, vous voulez me couper, si vous voulez. Mais non, je ne veux pas vous couper. Voilà pour la P1, la première partie de la quotidienne. Mais pour l'avancée, Félix, rien de mieux qu'un peu de musique. Et bien sûr, ça démarre. Et voilà, on peut découvrir nos amis de la régie qui travaillent tous les jours dans l'ombre. On voulait leur rendre hommage. Sans qui, rien ne serait possible. Vous avez vu Fanny, qui était au son synthé. On voit Lucie, qui est au player. On voit Claudia, qui est ton oreille. Qui te part dans l'oreille, si vous voulez. Et Michael, le superbe réalisateur. Bravo à vous tous. Le réalisateur le plus doué, après Gérard Policino et Jean-Jacques M. Salème. Et on salue François Leroy, qui est derrière la caméra. Voilà, qui nous fait toutes ces belles images. C'est toute l'équipe qui, tous les soirs, bien sûr, en régie, nous materne, nous prépare le son, nous prépare la lumière. Et nous valorise. Et c'était important de faire un petit focus sur eux. Bien sûr, parce que c'est un grand travail d'équipe, une émission de télévision. Voilà, l'émission commence maintenant. Avec des invités piquants, à tous les sens du terme, mais au bon sens du terme. Oui, j'en profite quand même pour présenter les invités de la deuxième partie de l'émission. Ah mais Félix, c'est vrai. On n'a pas eu le temps de finir le sommaire. C'est la centième. C'est l'euphorie de la centième. Tout est possible. Donc on aura Jacques Tanguy qui viendra nous parler de Giovanni da Verrazzano, qui est parti de Normandie pour aller jusqu'en Amérique. Et on recevra Nathalie Bildens, je ne sais pas si je le prononce bien, vous la connaissez un peu mieux que moi, je crois. Nathalie Bildens, oui. Bildens, qui va nous parler des boîtes à camper, la chronique sport et quelques surprises en fin d'émission pour cette centième. Absolument. Et bien c'est parti pour des invités qui sont, le disais-je, très piquants. Alors, les gens ne le savent pas, mais l'ortie a plein de vertus et Michel Le Sage va pouvoir nous rappeler lesquels. Oui, alors déjà, pour jardiner, donc Rodolphe va peut-être nous en parler tout à l'heure. Donc l'ortie, c'est un stimulant, un fortifiant pour tout ce qui pousse, mais aussi pour les humains. Vous savez, avant, il y avait la cuillerée d'huile de foie de morue, ce n'est pas terrible. Là, l'ortie a les mêmes vertus. Ça nous requinque en parlant normand. Ça nous rémouque. Ça nous rémouque. Ça nous rémouque. Je ne connaissais pas. C'est la centième. C'est la centième, alors voilà, on va piquer. Et donc, ça nous stimule. Des randonneurs un peu fatigués, un peu, voilà, ils se prennent un petit peu d'ortie. Et là, hop, ils repartent à l'attaque pour terminer leur chemin. Donc, pour fortifier les plantes, pour fortifier les humains, pour leur garder la forme. Et comme Jacques va nous le faire goûter, donc dans l'assiette, l'ortie, c'est un bon légume. Ce qu'on ne sait pas, son plus gros défaut, c'est qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, l'ortie. Ça, ce n'est pas valorisant pour elle. Voilà. Et donc, l'ortie, on la méconnaît. On la détruit, alors qu'en fait, c'est une alliée extraordinaire qu'on a à portée de main, qu'on a dans sa cour, dans son jardin. Donc, il faut la redécouvrir. Venez chez nous dimanche, après-demain, à l'air de retour. Alors, on le rappelle, s'il y a des amis de l'ortie sur cette planète, c'est bien vous, Michel Le Sage, et vous, Denis Le Blanc. C'est cette association. C'est vous qui l'avez fondée, d'ailleurs, cette association des amis de l'ortie ? Alors, on était trois au départ. Donc, un écrivain, Bernard Bertrand, qui habite les Pyrénées, mais qui avait une parente en Seine-Maritime. Et vous étiez émue que cette plante, vulgaire au sens scientifique du terme, finalement, qui pousse partout, qui est gratuite, vous disiez, ne soit pas l'objet de davantage d'attention. Tout à fait. En fait, il y a seulement depuis à peu près 60 ans qu'on ne connaît plus les bienfaits de l'ortie. Depuis la préhistoire, on utilise l'ortie et on connaît toutes ses vertus, tous ses principes. Mais depuis le progrès, avec un grand P, tout ça, tout ce qui est gratuit est passé un peu aux oubliettes. Et vous avez créé un vrai phénomène, puisque ce festival se décline un peu partout en France et à l'international, je crois. Oui. Oui, oui. Il y a des fêtes de l'ortie dans toute la France, maintenant. Bon, la fête, vraiment, qui rassemble tout ça, c'est Orti Folie, qui vient chez nous, qui rejoint son berceau, chez nous, à la haie de Routot, les années impaires. Cette année, c'est donc la petite sœur, les orties, mais c'est déjà pas mal. Et la colonne vertébrale est toujours la même. Donc des conférences, des ateliers, des démonstrations, des dégustations, ateliers pour enfants, un marché à thème. On aura une soixantaine d'exposants. Et puis des visites et notamment des balades vertes pour connaître toutes ces plantes-là. Alors justement, vous pouvez nous les présenter, ces plantes de nid, je vous laisse faire. Oui, pourquoi pas, j'en ai un petit peu partout. Vous avez la cardamine, alors ça, c'est une fleur qui se mange, qui est délicieuse. Ah, les grands chefs l'utilisent sur leurs plats. Délicieuse. Voilà, j'en raffole, j'en ai dans ma cour, à chaque fois que je passe à côté, j'en mange. Vous avez la prime vert, vous avez l'ail des ours, voilà. Alors là, c'est pareil, l'ail des ours, c'est tout se mange. Et nous, on prépare des pestos à l'ail des ours, donc on en mange après. Ce que vous appelez l'ail des ours, ça ressemble à l'ail traditionnel que nous connaissons ? Non, c'est ça. Oui, non, je sais bien, mais au goût, au goût. C'est plus doux. C'est beaucoup plus doux et beaucoup plus toléré. Et pour finir le tour, là-bas ? Alors là, vous avez le lamier blanc, que l'on appelle ortie blanche, mais c'est pas de la même famille. Oui. C'est donc la famille des laviers. Là, les fleurs sont excellentes aussi. Là, vous avez la dioïque, l'ortie dioïque. Alors celle qui est juste à côté, là-bas. Voilà. Alors ça, c'est notre reine-mère, donc que l'on bénit, etc. Là-bas, il y a de la bourrache et il y a du coucou. Alors ça, c'est le peau qui est devant le chef Jacques Thierry. C'est la fleur mauve. Oui. Et le coucou, c'est la fleur jaune que vous avez en dessous. Alors la bourrache a une particularité aussi. La fleur, elle est iodée. C'est-à-dire que quand vous la mangez, ça a le goût d'iode. Alors, tout ça nous donne envie d'aller plus loin, de découvrir aussi les spécialités du chef Jacques Thierry. Il va nous en parler juste après. Un légume, je ne sais pas si on dit si l'ortie est un légume. C'est un légume. Pommes de terre que l'on peut consommer et cuisiner de bien des façons. Eh bien là, on part à Bretteville-Dugranco ou au Granco ? Du Granco. Bretteville-Dugranco. On vous parle dans Un jour en Seine-Maritime, dans ce petit reportage traditionnel qu'on retrouve chaque jour, pratiquement dans la quotidienne, de la création de nouvelles variétés de pommes de terre. On regarde et puis on se retrouve juste après. Nous sommes à la station de recherche du Comité Nord, à Bretteville-Dugranco. Nous sommes donc une station qui crée des nouvelles variétés de pommes de terre, qui sont adaptées aux nouveaux besoins de la production agricole française, voire européenne. Et nous travaillons en partenariat avec les producteurs, les industriels qui transforment la pomme de terre et les metteurs en marché au niveau commercial. Le démarrage pour un programme de création variétale, ce sont les croisements sexués que l'on effectue entre des géniteurs que l'on a choisis pour des qualités complémentaires entre elles. Il faut compter environ une dizaine d'années pour faire une nouvelle variété, entre le moment où on fait les croisements entre des parents choisis et le moment où on inscrit la variété sur un des catalogues d'un des pays de la communauté européenne. Nous avons environ 50 000 variétés potentielles dans ce champ, c'est-à-dire les variétés que l'on pourra trouver peut-être sur les marchés d'ici 15 à 20 ans. La première étape est donc de choisir les parents, d'effectuer les croisements, de semer les graines pour obtenir en fait les premiers hybrides. Et à partir des plantes qui sont semées, on récolte les tubercules et on va commencer à faire une sélection au champ. Donc il faut compter environ 6 à 7 ans pour faire des essais multilocaux, des essais de qualité culinaire, de résistance aux maladies. Dans cette parcelle se trouvent des futures variétés destinées à tous les marchés de la pomme de terre. Des variétés spécifiques pour faire de la chips, des variétés spécifiques pour l'industrie de la frite, des variétés pour faire de l'amidon, donc extraire l'amidon. Et ensuite vous avez des variétés de consommation pour tous les bassins de production. Une des idées reçues, c'est que le métier de sélectionneur érode la diversité génétique. En fait c'est tout à fait le contraire, on crée de la diversité génétique tous les ans et c'est notre outil. Et après on trie dans cette diversité génétique qu'on a créée pour trouver les variétés qui soient adaptées aux futures contraintes de la production. On ne fait pas d'OGM ici, nous faisons que des hybridations sexuées classiques. Jacques Thierry, vous qui êtes restaurateur, restaurant Le Castelet aux Andlis, le lien que vous pouvez faire avec la pomme de terre ? Tout simplement la soupe, puisque c'est la première chose que j'ai réalisée dans ma cuisine lorsque j'étais à Routo. Donc c'était une soupe pour voir la saveur et tout de suite j'ai été emballé par cette nouvelle saveur. Ça, ça m'intéressait de découvrir une nouvelle saveur. Donc la pomme de terre et l'ortie... Ça va bien ensemble ? Ah bah oui, ça fait... C'est un peu comme la pomme de terre et le poireau en fait. La soupe au poireau, il y a de la pomme de terre et ça se marie bien. On part sur la... Moi je pars d'ailleurs sur une base parmentier qui est poireau, pomme de terre, eau et sel. Et donc beaucoup d'orties. Donc les orties, il faut aller à la cueillette bien sûr. On cueille la partie haute de la plante, cette partie, la tête si vous voulez. Alors pourquoi vous ne vous piquez pas là par exemple ? Parce que j'habitue. D'accord. Voilà, on cueille... Il a le cuir de la main. On cueille cette partie-là. Donc les gens nous disent les lamiers, enfin les orties blanches, est-ce que ça marche ? Oui, c'est comestible mais ça n'a pas cette valeur nutritive de l'ortie. Donc on prend les têtes. En ce moment, la plante est toute jeune. On peut utiliser un peu plus que la tête d'ailleurs. Et puis on fait avec des poireaux, pommes de terre, eau et sel. On fait un délicieux potage mixé qui donne un velouté comme ça. Alors chers amis qui nous regardez, si vous arrivez maintenant sur LCN, on vous parle de l'ortie ce dimanche le 6 avril à la Haie-de-Routeau. Eh bien, tous là-bas pour découvrir l'ortie sous toutes ses facettes avec nos amis ici en plateau de l'Association des Amis de l'ortie. Jacques-Thierry, vous avez fait un petit échantillon de tout ce qu'on peut préparer. Alors il n'y a pas que de l'ortie aussi. Il n'y a pas que de l'ortie, mais on peut déjà parler de l'ortie pour le sujet. On peut réaliser un menu entier avec de l'ortie dans chaque plat. On va partir sur des gougères par exemple, avec des orties hachées dans une pâte à choux avec du fromage. Ça, ce sont les petits amuse-bouches. Ensuite, on peut passer au potage. Le potage dont on vient de parler. Ensuite, on peut faire une quiche, bien sûr, une quiche à l'ortie. Ça, c'est délicieux. On est dans la même catégorie que la gougère. Ensuite, on peut aller vers une purée d'ortie qui va accompagner des viandes, des viandes blanches, de l'agneau. Toutes sortes de viandes peuvent être accompagnées avec une purée d'ortie. J'aime beaucoup faire de la sauce également avec mes poissons, des coquilles Saint-Jacques aux orties, les asperges qui commencent en ce moment. Alors là, un accord superbe. Les escargots qui aiment bien les orties dans la nature, mais qui les aiment bien dans l'assiette. Jacques-Héry. Oui. On ne parle pas la bouche pleine. Donc, je prends garde de bien finir d'avaler la dernière bouchée. À la carte de votre restaurant aux Andes-Lits, il y a bien sûr des plats à l'ortie. Oui, bien sûr. Donc, si on y va, là, on peut tester. On a le potage, pratiquement en permanence dans la période bonne pour l'ortie. On est là pour faire tomber les a priori. On casse les a priori, on repousse les barrières. L'ortie, c'est formidable. Et alors, on teste pour vous ici en plateau. Et croyez-nous, c'est terrible. C'est terriblement bon. C'est énergisant, Denis. Très énergisant. C'est pour ça que je suis tout énervé. Oui, ça sent. C'est pas que la centième, c'est les orties aussi. Alors, un petit mot, Denis, sur ce qu'on va pouvoir découvrir, justement, dimanche. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, au programme, moi, mon programme, ça va être d'abord de faire un peu de cuisine et de faire une démonstration pour donner la recette aux gens du fameux croque-ortie et de la gougère aux orties, qui est quand même, je qualifierais d'excellente sans aucune prétention. On confirme. Voilà. Et ensuite, je partirai sur un atelier où je répondrai à toutes les questions convenantes et inconvenantes sur l'ortie. À quoi ça sert ? On pourra parler aussi de l'origine de pourquoi l'ortie pique, avec le sein de toute l'ortie qui s'appelle le grand yortie. Mais je ne vais pas développer là parce que c'est un petit peu long. Non, il faut aller à la haie de routeau. Il faut donc aller à la haie de routeau dimanche pour le savoir. Je serai là avec un large sourire et certainement beaucoup d'humour parce qu'on aime bien s'amuser dans l'ortie. Alors pendant ce temps-là, moi, j'ai déjà consommé la soupe d'ortie. Je le redis parce que vous étiez venu il y a quelque temps sur le plateau. C'est absolument excellent. Michel, le sage, il y a aussi Gilles, Éric Serrali, qui sera là, qui est très connu notamment pour ses études sur les OGM et les pesticides. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu ce qu'il vient présenter dans cette conférence. Donc là, il va parler de ses dernières découvertes en matière des conséquences liées à l'utilisation des pesticides OGM et produits chimiques. Et donc, d'après lui, d'après ses dernières découvertes, mille fois plus dangereuses, dangereux les pesticides. Donc, il était très écouté l'an dernier. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il a signé un nombre incalculable de bouquins. Et là, il va nous donner les dernières découvertes piquantes. Génial. Très bien. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous de 10h à 18h à l'Aidroto pour les orties dimanche 6. Chers amis, merci Félix. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de La Quotidienne. On espère que ça vous a vraiment intéressé. Et alors... Macaron à l'ortie. Ça, c'est ma dernière sortie. Ah, le macaron à l'ortie. Il faut goûter ça. Écoutez, vous avez eu raison d'insister et de reprendre la parole parce que ça aurait été dommage. Félix, je vous nourris ce soir. Je crois qu'il y a un JT à présent. Je suis votre père nourricier ce soir. Merci, vous êtes fort bon. Voilà, donc, alors, je le redis, tous à la haie de Routaud, à 3 km de Routaud, entre Rouen et Le Havre, ce dimanche, toute la journée, avec des ateliers, des présentations, des dégustations, des conférences. Vous allez tout savoir sur l'ortie. Vous retrouverez nos 3 amis qui sont là. Et puis, bah tiens, moi, j'irai faire un tour. Et si vous venez, bah, on aura plaisir à vous rencontrer. On adore rencontrer nos téléspectateurs. Donc, si vous voyez Sylvain, vous prenez une photo, vous mettez sur les réseaux sociaux pour être sûr qu'il n'a pas menti. Voilà, très, très bien. Maintenant, c'est la centième. Cette émission, ce soir, elle est un peu particulière. Elle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est la centième. Il y a une ambiance particulière qui flotte ici chez LCN. On est très contents. Et on espère que vous voulez être avec nous. De la pub. Et ensuite, on retrouve Félix Bollez pour le point actu du jour. A tout de suite. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage ST' 501